De 1896 à 1905, j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Nos déjeuners, entre mousquetaires. Cinq phénomènes qui n'auraient jamais dû s'entendre, et qui pourtant ont passé les journées les plus mémorables qu'on puisse imaginer. Il est où, Alfonso ? Sûrement dans un café en train de musarder, comme d'habitude. Il vide plus de verre que... Que vous ne remplissez de salle de théâtre ? Si j'étais Shakespeare, ça serait pas assez bien pour vous, j'imagine. Mais non, Capu, il est faux du Capu. C'est son argent, vous jouez pour rembourser ses dettes ? C'est vous qui partez avec la caisse, franchement. J'ai la prestance, ça tombe sous le sens, de l'ambition, j'ai des relations, les compétences, sans importance. Mais c'est sérieux ? Eh oui, mon vieux. Tremplin parfait pour l'académie. Oh, sûrement. Alors j'en suis. J'ai gagné. Beaucoup ? Oui ? Ça tombe bien, il me faut 20 000 francs. Eh bien, vous n'allez pas par quatre chemins, ou ? Ah bah jamais, un seul, c'est plus court, non ? Bon, vous les avez ? Elle lui fait des compliments. Des compliments ? Des avances ? Non, non, faut le dire à Alfred. Moi, j'aime mentir. Ah, vous aimez mentir ? Oui, j'aime mentir, surtout quand je m'aperçois que c'est pour le bien des gens. Vous croyez que je vous dis tout, à vous ? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre avec votre ambition absurde, là ! L'académie et la comédie française, c'est au diable ! Vous savez, si on ne pardonnait jamais, on ne verrait bientôt plus grand monde. À l'amitié. À l'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada